Bonjour, quand Hervé m'a demandé de faire un exposé ici, il m'a dit il faut que tu racontes la théorie des distributions et que ce soit intéressant aussi bien pour les collégiens que pour les collègues. Donc autant vous dire que le contrat n'est pas rempli, mais comme il n'y a pas de collégiens dans la salle, j'espère au moins que ce sera intéressant pour les collègues. Alors, ok, donc déjà je vais essayer de situer un petit peu dans quel contexte en fait cette théorie des distributions est née. Et tout d'abord, en fait, il y a plusieurs raisons de développer une théorie mathématique. Et là, les distributions sont vraiment développées avec l'idée qu'on était arrivé à un point où il y avait un certain nombre de calculs, de concepts que les gens savaient faire, mais elles n'étaient pas mathématiquement justifiées. Et donc, quand on arrive à un stade comme ça, ce n'est pas seulement juste parce qu'il faut de la rigueur, c'est que aussi formaliser un peu ces techniques qu'on utilise où ce n'est pas très clair ce qui se passe va nous permettre déjà de savoir si vraiment ce qu'on fait est vraiment correct ou est-ce qu'il y a des erreurs. Donc, ça va essayer de comprendre ce qui est permis de faire, ce qui n'est pas permis de faire. Mais aussi, ça va nous permettre de mieux comprendre finalement les mathématiques qui sont derrière. Et ça, on sait bien en tant que mathématicien qu'après ça, souvent, ça va permettre de généraliser et d'utiliser finalement les outils qui avaient été utilisés dans certaines circonstances de façon beaucoup plus générale. Donc, c'est vraiment ce contexte qui est derrière la théorie des distributions. Alors, pour vous donner un exemple, avant de se plonger dans les distributions, j'ai choisi de parler d'analyse un peu plus simple, même si ce n'est quand même pas pour les collégiens. Alors, ça, c'est un texte que j'aime bien. En fait, c'est un texte de Leibniz. Et donc, on comprend un petit peu le latin. Donc, il nous dit quoi Leibniz ? En fait, il nous dit qu'il veut montrer que la somme des nombres, donc là, c'est marqué les nombres triangulaires, donc des 1 sur les nombres triangulaires, 1 sur 1, plus 1 sur 3, plus 1 sur 6, plus 1 sur 10, plus 1 sur 15. Donc, les 1 sur nm plus 1 sur 2. Donc, il nous dit, en fait, toute cette somme, etc., jusqu'à l'infini, c'est égal à 2. Parce qu'en fait, le symbole bizarre, c'est égal au temps de Leibniz. Donc, voilà, il nous dit ça. Il va faire une démonstration. Alors, allons-y. Il nous dit quoi ? Il nous dit, ok, alors déjà, je vais regarder la somme 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 sur 5, etc., jusqu'à l'infini. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire la moitié de cette somme. Donc, on voit, c'est 1 demi, plus 1 sur 6, plus 1 douzième, etc. Donc, il fait cette série-là, moins cette série-là. Et puis, il nous dit que ça fait 1. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde bien, si on fait la différence qui est ici, eh bien, il nous fait le calcul, ça fait 1 demi, plus 4 douzième, plus 9 sur 96, etc., de 9 sur 36, par exemple, etc. Et bon, ça, ça simplifie. On retombe sur 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 cinquième, etc. Et donc, en fait, on retombe sur la série qu'on avait de départ, sauf qu'il manque le 1. Donc, ça veut dire que cette série-là, moins celle-là, eh bien, ça fait 1. Autrement dit, cette série-là, du coup, pardon, quand on la soustrait, on voit que cette série-là, en fait, on a soustrait 1. C'est ça que j'aurais dû dire. Et donc, on voit que cette série-là, si on remultilie par 2, on obtient 2. OK ? Alors, les plus attentifs d'entre vous auront noté qu'au passage, on a quand même utilisé cette somme 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, etc., qui, en fait, fait plus l'infini. Donc, ce qu'a fait Leibniz, c'est ce qu'il a simplifié, à droite et à gauche, de l'égalité par plus l'infini, ce qui, on sait bien, est à l'origine de beaucoup de démonstrations absurdes qui donnent des résultats absurdes, sauf qu'en fait, le résultat de Leibniz, c'est vrai. Donc, on est devant une preuve fausse d'un résultat vrai, mais la raison pour laquelle cette preuve est fausse, c'est qu'en fait, on n'a pas encore bien formalisé ce que c'est qu'une série, et en quoi une série converge, diverge, qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur une somme comme ça, avec une infinité de termes. OK ? Donc, ça, c'est un exemple de calcul correct qu'on arrive à faire, mais de façon pas très, très justifiée. Donc, il faudrait essayer de justifier un peu les choses. Alors, toujours en restant dans les séries, donc on voit bien que c'est un problème qui, à une époque, a intéressé les gens. Donc, on a Léonard Heller qui fait des textes pour essayer de comprendre les problèmes des séries divergentes ou pas. Et dans ce texte, il considère la série plus un, moins un, plus un, plus un, plus un, plus un, moins un, etc. Et il nous dit que Leibniz pense que ça vaut un demi. Dans le texte, ensuite, il explique les arguments de Leibniz et puis il nous donne aussi toute une série d'autres exemples et il discute un peu tout ça. Et il conclut quand même par la chose suivante. Il ne fait donc aucun doute que la série plus un, moins un, plus un, moins un, etc. et la fraction un demi sont des quantités équivalentes. Ainsi, toute la question semble de savoir si l'on appelle avec raison la fraction un demi la somme de la série. Car ceux qui persistent à le nier, il est à craindre qu'ils ne tombent dans une logique erronée. OK, alors, donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte ? Donc, on voit que là, Heller, il sent bien qu'à la fois, il y a l'intuition, d'accord ? Lui, il est persuadé que cette série vaut un demi, mais qu'il faudrait trouver une façon de justifier les choses de façon plus propre. OK, puisqu'il nous dit que alors, c'est des traductions de traductions de traductions donc je ne sais pas si la phrase est bien tournée, mais en tout cas, il dit qu'il faudrait savoir qu'on appelle avec raison. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est justifier vraiment cette série. Et parce que, ce qui est embêtant, c'est que si jamais on n'a pas bien compris ce que c'est que cette série, eh bien, on risque de tomber dans une logique erronée, donc de faire des preuves qui vont donner des résultats vraiment faux. OK, donc, il y a eu des rires dans la salle puisque maintenant, à l'heure actuelle, tout étudiant de deuxième année apprend que cette série, il ne faut surtout pas dire qu'elle vaut un demi. OK, parce que maintenant, on sait bien formaliser toutes les choses et donner un sens à ce qu'on veut appeler une série convergente, divergente. Donc, savoir quand est-ce qu'on fait des preuves qui sont correctes, pas correctes. Et donc, on sait montrer, par exemple, le résultat de l'init de façon à ce que maintenant on considère comme rigoureuse. Donc, c'est vrai, mais il faut le faire un peu plus propre. OK, donc là, on voit, on est dans le doute avant d'avoir bien formalisé ce que c'est que les séries. Donc, la théorie des distributions, c'est le même principe. On va avoir des objets, des calculs qui ne sont pas très justifiés, mais qui donnent des résultats corrects. Et toute la question, ça va être d'essayer de faire la théorie pour derrière, justement, arriver à formaliser les choses proprement comme ça a été fait pour les séries. Alors, concrètement, plutôt les objets, donc, on va regarder la théorie des distributions. Donc, le premier objet assez fameux, ça s'appelle la masse de Dirac ou la fonction de Dirac, la distribution de Dirac. Donc, elle remonterait à Paul Dirac, un physicien, dans un article de 1927. Et donc, l'idée de cette masse de Dirac, c'est la suivante. Donc, on a une certaine masse ou une certaine distribution de charge et on la regarde de suffisamment loin pour dire qu'on aimerait la considérer qu'elle soit juste ponctuelle, qu'on est juste en train de regarder juste ce qui se passe en un point. OK ? Donc, ça veut dire qu'en fait, on a mis, par exemple, toute la masse en un seul point. Et ça, ça veut dire que si on regarde maintenant la concentration, eh bien, on obtient quelque chose qui est égale à plus l'infini en un point. D'accord ? Donc, on a mis toute la masse en un seul point. Donc, la concentration est égale à plus l'infini en ce point-là, mais elle est égale à zéro ailleurs. Donc, ça nous donne, si on regarde maintenant cette fonction, la répartition de la masse, ça nous donne une fonction qui serait zéro partout et qui voudrait plus l'infini en un seul point. OK ? Et puis, pour dire quand même que la masse vaut 1 au total, eh bien, on rajoute en plus de dire que l'intégrale, la totalité de la masse vaut 1 à ce endroit. Donc, si on prend ça comme un peu définition de la masse de Dirac, eh bien, on va arriver à faire des calculs. Donc, c'est ce que fait Paul Dirac et tous les physiciens, ils font des calculs avec ça et ils obtiennent des résultats qui sont justes qu'on peut vérifier physiquement. Mais mathématiquement, on a des problèmes avec ce genre de modélisation, ne serait-ce que parce que déjà, on a quelque chose qui va au plus d'infini et ça, c'est déjà un peu louche. Et ensuite, il y a d'autres raisons pour dire que mathématiquement, ceci n'est pas une fonction. Par ailleurs, même si on fait des calculs avec, donc les gens font des choses, avec des calculs avec, il y a par exemple certains calculs, on n'arrive pas à justifier. Donc, on ne sait pas ce que c'est, par exemple, le carré d'une masse de Dirac. Comme on n'a pas encore bien défini ce que c'est, on a des choses où on ne sait pas exactement comment les gérer. Alors ça, c'est le premier exemple d'objet un peu étrange que les physiciens avaient introduit. Ce qui est intéressant par rapport à cet objet, en tout cas de ce point de vue de physicien, c'est qu'en particulier, c'est lui qui est à l'origine du mot distribution. Parce que derrière distribution, il y a vraiment l'idée qu'on est en train de modéliser une distribution de masse ou de charge dans l'espace. Donc, c'est vraiment ça qui est à l'origine de ce mot distribution. Alors, il se trouve que des gens disent que la masse de Dirac date d'un siècle avant Dirac et qu'on la retrouverait déjà dans des écrits de mathématiciens. Alors, plus précisément, je ne suis pas un expert de cette histoire des mathématiques ni en histoire de mathématiques tout court, mais bon, il y a des gens qui disent que ça viendrait de ce texte de Cauchy, c'est la plus vieille trace qu'ils ont, qui nous parle de propagation d'ondes à la surface d'un liquide et dans lequel on voit qu'il dit mais il importe surtout de considérer le cas où cette fonction ne conserve une valeur sensible que pour des valeurs de l'abscisse X peu différentes de zéro et comprises entre les limites moins alpha et plus alpha, alpha désignant une quantité très petite. Donc, on est avec cette idée qu'on va concentrer l'intégralité de ce qu'on regarde dans une toute petite zone et on va mettre l'importance de plus en plus grande. Évidemment, ce qu'on va faire un peu formellement derrière, c'est faire tendre alpha vers zéro pour obtenir ce qu'on a une masse de Dirac, cette concentration infinie en une petite zone et c'est ça qu'il nous dit quand il dit que peut-être présentée sous plusieurs formes nouvelles que l'on déduit facilement. Alors après, la masse de Dirac est évidemment un peu cachée derrière, mais si on regarde ça comme étant le début de la masse de Dirac, on peut dire que c'est la masse de Dirac en tant que, d'un point de vue moderne, on dirait l'unité de la convolution, c'est-à-dire l'élément neutre de la convolution, c'est ça qui apparaît de ce point de vue mathématique. Du coup, il y a des gens qui disent qu'il faut appeler ça la masse de Dirac-Cauchy. Je pense que je dirais juste masse de Dirac dans la suite de l'exposé. Alors l'autre objet qui en fait est une motivation importante de la théorie des distributions, c'est la fonction d'Evisseid. Alors Evisseid, en fait, lui, c'était un autodidacte et il a beaucoup étudié l'histoire des transmissions électriques. Donc en particulier, on lui doit ce qu'on appelle l'équation des télégraphes, c'est-à-dire une équation qui modélise comment le courant se propage dans une ligne électrique. C'est une équation à dérivée partielle. Et donc, il a étudié cette équation et essayé de trouver des conséquences pratiques. Évidemment, quand on parle d'électricité, il y a quelque chose qui vient assez naturellement, c'est qu'on va étudier ce qui se passe quand on branche le courant. Donc on a d'abord un courant qui vaut 0 et puis instantanément on va le brancher et le courant devient 1. Et donc, c'est une fonction qui vaut 0 avant pour une x négative et 1 pour les x positifs. Et cette fonction-là, on l'appelle la fonction de Heaviside. Alors, si on essaye de faire de l'analyse dessus, en particulier avec des équations à dérivée partielle, on va être tenté de dériver cette fonction. Et si on dérive cette fonction, ce qui apparaît d'un point de vue assez naturel, c'est-à-dire que les variations de cette fonction sont toutes concentrées en un unique point, en 0. Donc on a en fait une variation qui est infinie juste en 0. On a une accélération infinie qui se passe juste en 0. Et donc, on a envie formellement d'écrire que la masse de Dirac est la dérivée de cette fonction. Donc ce genre de calcul, c'est un calcul qui est, on ne sait pas exactement dans quel sens le prendre à cette époque, mais c'est un calcul qu'on a envie de faire, qui est assez naturel. Alors apparemment, Heaviside a été, justement pour éviter quand même ce genre de calcul qui était un peu bizarre, a surtout manipulé ce qu'il appelait les impulsions instantanées, donc cette messe de Dirac, à l'aide de séries de Fourier formelles. Donc on voit bien qu'il n'était pas très, il n'était pas complètement sûr de comment il fallait justifier cette histoire de dérivation. Comme ça, ça a permis de caser Fourier dans l'exposé. Donc, voilà les objets qui sont derrière. Et alors, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, pour bien vous dire que c'est ces objets-là qui intéressent Laurent Schwartz, eh bien, on va regarder le premier article en fait sur les distributions de Laurent Schwartz. En fait, les deux articles fondamentaux sur la distribution, c'est les deux ici. Donc là, c'est la couverture de ce petit article. Et puis ça, c'est la couverture du tome des annales de l'Université de Grenoble dans lequel est le deuxième article. Donc effectivement, il a choisi le meilleur journal de l'époque pour publier ces deux articles. Et donc, alors, celui-là, c'est les annales de l'Université de Grenoble. Et ici, la couverture dit annales de l'Institut Fourier, mais c'est un petit piège parce que, en fait, ça, c'est une nouvelle édition d'un article qui avait été publié avant aux annales de l'Université de Grenoble. D'ailleurs, le dos nous dit bien qu'en fait, il y a une séparation. « Depuis 1949, les annales de l'Université de Grenoble ont changé de forme. La partie mathématiques et physique continue sous la rubrique annales de l'Institut Fourier. » Et puis ensuite, il cite d'autres parties. Alors dedans, il y en a qui existent encore comme la revue de géographie alpine qui, je crois, existe encore. Mais il y a aussi les travaux du laboratoire de pisciculture qui, je crois, sont maintenant arrêtés. Dans ce tout premier article sur les distributions, Laurent Schwartz fait une introduction qui est très claire, qui nous dit « Depuis l'introduction du calcul symbolique, les physiciens se sont couramment servis de certaines notions ou de certaines formules dont le succès était incontestable alors qu'elles n'étaient pas justifiées mathématiquement. C'est ainsi que la fonction de la variable x égale à 0 pour x négatif et 1 pour x positif est couramment considérée comme ayant pour dériver la fonction de Dirac. Un tel abus de langage avec les guillemets dans le texte est malgré tout incompatible avec la notion habituelle de fonction et de dérivation. Et que penser alors de la considération des dérivés successifs de la fonction de Dirac ? Et pourtant, de telles expressions rendent de constants services en électricité et sont très adaptées à l'étude de la transformation de la place ou de Fourier et de la mécanique ondulatoire. La motivation de Schwartz est très claire. Il y a des calculs de physiciens qui sont étranges que nous en tant que matheux on n'accepterait pas mais quand même il nous donne des résultats utiles. Donc il faut bien essayer de comprendre ce qu'il y a caché derrière. Et donc il nous dit le but de cet article de faire apportera une justification complète au langage précédent. Il se trouve que ce langage ainsi réhabilité dans le domaine de l'analyse est fécond dans beaucoup de questions diverses électricité, physique, mathématiques, transformation de Fourier et la place, équation et inéquation aux dérivés partiels, etc. Et il conclut « Je pense qu'il y a intérêt à utiliser ce formalisme dans un grand nombre de domaines de l'analyse. » Donc on voit que c'est vraiment la motivation première de Laurent Schwartz d'essayer de généraliser ces problèmes. Alors avant de parler exactement des idées qui sont derrière les distributions, donc la théorie de Laurent Schwartz, eh bien on va quand même, il faut dire qu'il y avait déjà des mathématiciens et des scientifiques qui s'étaient posé la question de justifier un peu plus proprement ces calculs, de mieux comprendre les choses. Alors tout d'abord, finalement la masse de Dirac, quand même, les gens savaient bien qu'on pouvait définir ça comme une mesure, donc c'est un autre concept mathématique qu'une fonction, même si ce n'était pas une fonction. On avait quand même une idée pour la mettre dans une certaine classe d'objets qui sont connus. Une autre chose qui était quand même aussi dans l'ère de l'époque, c'est que finalement les fonctions, la bonne façon de voir les fonctions, ce n'est pas de regarder les valeurs ponctuelles en des points, mais regarder des moyennes, des petites intégrales sur des petits segments. Donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que regarder une valeur d'une fonction f de x en un point x donné, ce qui est vraiment important pour regarder la fonction, le bon point de vue, c'est plutôt de regarder la moyenne de la fonction dans le sens qu'on va regarder une intégrale de f de x fois un certain phi de x de x où phi, c'est une fonction très régulière qu'on appelle fonction test à support compact. Donc des choses, par exemple, qui a cette tête-là. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va faire une moyenne de la fonction sur un petit intervalle. Et ça, en fait, c'est une idée qui n'est pas seulement mathématique, c'est même une idée de mesure physique tout à fait naturelle, puisque si jamais on veut mesurer, par exemple, la luminosité à cet endroit-là, à la pièce, à un certain temps, on va mettre un petit capteur et puis ensuite, on va ouvrir le rideau, on va capter de la lumière, on va refermer et on va mesurer combien de lumière on a capté. Mais ça, ça n'a pas nous donné la lumière vraiment en un temps instantané parce qu'il a fallu ouvrir un petit peu et puis baisser. Et en fait, ce qu'on va plutôt avoir, c'est une mesure qui est moyennée par ce genre de fonction un peu régulière qui s'ouvre un petit temps et qui se referme un petit temps. Donc même d'un point de vue physique, c'est assez naturel de vraiment pas considérer que les fonctions doivent être regardées comme des valeurs instantanées mais comme des valeurs moyennées sur ces fonctions test. Donc ça, c'est une première chose qui était déjà quand même comprise à l'époque. Une deuxième chose qui était comprise, c'est qu'on pouvait généraliser les dérivations selon ce point de vue. Donc là, le concept, c'est le concept de dérivés faibles et il part simplement de ce constat. si je prends une fonction qui est dérivable et puis une de ces fonctions test qui est là, donc ces fonctions c'est infini à supercompact, eh bien j'ai tout simplement l'intégration par partie qui indique que si f est dérivable, eh bien l'intégrale de f phi prime, c'est moins l'intégrale de f prime phi. Donc ça, c'est si jamais j'ai une fonction qui est dérivable, eh bien je peux observer sa dérivée selon ce calcul qui est ici puisqu'on a dit que ça c'était la bonne façon de voir la dérivée de, enfin une fonction et donc la dérivée de f. Mais ça, ça veut dire aussi que, imaginons qu'il y a une fonction g telle que ce calcul marche tout le temps, c'est-à-dire que l'intégrale de f phi prime soit toujours égale à moins l'intégrale de g phi. Eh bien dans ce cas-là, on va dire que cette fonction g, c'est la dérivée de f, ce qu'on appelle la dérivée au sens faible. Alors ce point de vue-là, qui est le bon point de vue de dérivée dans cette idée de moyenne de fonction test, eh bien ça généralise la dérivée au sens usuel. Pourquoi ? Parce que si par exemple on prend le calcul le plus simple, c'est de regarder la valeur absolue de x, ok, donc si vous regardez la valeur absolue de x, vous faites ce calcul qui est ici, vous séparez en x positif et x négatif, vous faites deux intégrations par partie et donc là, finalement, on va obtenir que l'intégrale de valeur absolue de x phi prime, c'est égal à l'intégrale de contre phi de la fonction qui est le signe de x, c'est-à-dire la fonction qui vaut moins 1 pour l'x négatif et plus 1 pour l'x positif. Ok, alors ça, c'est une légère généralisation de la dérivée puisque normalement, la dérivée de la valeur absolue, bon, en dehors de 0, ça marche bien, mais en 0, il y a un problème, c'est ça qu'on apprendrait au lycée, mais avec cette dérivée au sens faible, on dit, il n'y a pas de problème, finalement, ce qui est important, c'est, on peut toujours dire que le signe de x, c'est la dérivée de la fonction valeur absolue. Donc, on a des notions comme ça qui généralisent la notion de dérivée. Alors, ce genre de concept d'espace de fonction a bien été déjà connu à l'époque avant Laurent Schwartz, en particulier par ce monsieur, alors je ne sais pas si vous le reconnaissez, moi, il y a un an, je n'aurais pas su dire qui c'est, sa tête est moins connue que d'autres. Donc, le monsieur qu'on voit là, même si on connaît la plupart du temps, on connaît son nom, c'est Sergueil Soboleff. Et donc, c'est, voilà, il est connu pour avoir introduit les espaces de Soboleff qui sont justement des espaces de fonction dans lesquels on a ce jeu de dérivation au sens faible. Et au passage, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai appris qu'il était directeur adjoint de l'Institut pour énergie atomique en URSS. Et donc, de ce point de vue-là, il a participé de façon assez active à la mise au point de la bombe atomique soviétique. Donc, je trouvais que le parallèle avec le parcours politique et mathématique de Laurent Schwartz, c'était intéressant. Il n'y avait pas la même politique derrière. Donc, avant Laurent Schwartz, pour résumer, on a les choses suivantes. On a des fonctions qu'on peut observer et dériver dans un sens un peu faible. Et puis, parfois, avec ce sens faible de dérivation, on peut imaginer qu'on a des fonctions, on les dérive, on obtient des objets déjà un peu plus moches qui sont des mesures. Mais une fois qu'on est là, on est bloqué. En fait, dès qu'on a des fonctions qui deviennent vraiment très compliquées ou des mesures, on ne sait pas encore les dériver pour aller plus loin. Donc, on ne sait pas dériver, par exemple, des masses de Dirac d'un point de vue formel. Et puis, il nous manque tout un tas de théorèmes derrière du genre qu'est-ce qui se passe si on a une suite de fonctions, est-ce que je peux dériver vraiment au sens que si fn tend vers f, est-ce que f'n tend vers f', etc. Donc, il y a plein de petits problèmes qui ne sont pas encore réglés. Et, bon, je cite de nouveau Laurent Schaard dans son autobiographie. Il nous dit on doit savoir faire une vraie révolution, reprendre tout au début, faire un nouveau départ, rechercher toutes les propriétés déjà trouvées et pousser plus loin. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à la place d'essayer de prendre des fonctions et de chercher des objets qui sont à côté des fonctions et qui généralisent des fonctions, en fait, il faut reprendre tout depuis le début et même revoir ce qu'on appelle fonctions, le point de vue des fonctions. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, mais sans rentrer dans des détails atroces, la théorie des distributions. Donc, la théorie des distributions, en fait, elle tient en une ligne. Elle dit à chose suivante, une distribution est une forme linéaire sur l'espace des fonctions test. Donc, voilà, c'est à peu près fini. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire si on a le vocabulaire qui est derrière ? C'est que ce qu'il faut voir, une distribution, c'est quelque chose qui, à chaque fonction test, donc à chaque fonction, c'est infinie, à ce port compact, à chaque observation, comme ceci, nous associe un nombre. Avec, comme c'est aussi linéaire, il faut que la valeur de la somme soit la somme des valeurs, ce genre de choses, mais c'est juste ça. À chaque fonction test, je dois associer un nombre. Alors, c'est un autre point de vue parce que du coup, les fonctions, ce n'est pas ça, comme ça qu'on définit l'habitude des fonctions. Mais si vous prenez une fonction que vous connaissez déjà, eh bien, vous pouvez la voir en tant que distribution de la façon qu'on a dit, c'est-à-dire qu'à chaque fonction test, vous associez l'intégrale de f fois phi. Donc, à chaque fonction test, vous associez un nombre. Et, eh bien, ça, c'est bien exactement ce que ça rentre dans le cadre des distributions. et ça nous dit qu'en fait, toute fonction, on peut le plonger dans notre espace, dans notre point de vue des distributions. Donc, déjà, notre point de vue, il contient tout ce qu'on connaissait déjà qui sont les fonctions qu'on connaissait déjà. Mais, on peut faire des choses encore plus générales. Par exemple, il y a des distributions qui ne sont pas des fonctions comme la masse de Dirac. Alors, la masse de Dirac, dans ce formalisme, c'est extrêmement simple. À chaque fonction test, vous associez la valeur en zéro. À chaque fonction test, j'associe un nombre. Donc, c'est bien une distribution. et c'est une distribution extrêmement simple. Et ceci est un objet mathématique bien défini. Il n'y a pas de problème. Et puis, est-ce qu'on peut dériver des distributions ? Eh bien, c'est toujours pareil. L'idée est très simple. On a vu la dérivée au sens faible. C'est-à-dire, on a vu finalement l'intégration par partie. L'intégration par partie, on dit que dans un cadre habituel des dérivations, eh bien, avec cette définition que l'on a de ce que c'est qu'une distribution quand on a une fonction, on s'aperçoit que la dérivée d'une distribution, pour que ça colle avec la dérivée des fonctions visuelles, il faut juste dire que la dérivée d'une distribution à appliquer à une certaine fonction test, c'est juste moins la distribution associée à phi prime, la dérivée de la fonction test. Alors, ce qui est magique dans cette définition, c'est que si vous prenez une fonction c'infini à supercompact, eh bien, sa dérivée et aussi c'infini à supercompact, autrement dit, à partir du moment où vous avez une distribution, vous pouvez toujours définir cet objet-là, ici, et donc à toute distribution, vous pouvez dériver toute distribution, vous pouvez associer une dérive. OK, donc plus de problème de dérivée, on peut maintenant, non seulement on a la masse de Dirac, mais on peut introduire la dérivée de la masse de Dirac, la dérivée seconde de la masse de Dirac et comme ça dériver la masse de Dirac indéfinie. Alors, en fait, d'un point de vue un peu analyste, on dit que les distributions sont définies par dualité, c'est-à-dire que ce n'est pas l'espace d'elle-même des distributions qui est définie, mais plutôt, elles agissent sur l'espace des fonctions test, c'est une forme linéaire, c'est le dual de l'espace des fonctions test pour prononcer un gros mot mathématique. Alors, comme vous voyez, là, j'ai à peu près, en quelque sorte, j'ai donné toute l'idée qui est très simple et donc ce qui a valu cette citation historique d'Henri Cartan, assez bête comme chou, et donc, effectivement, une fois qu'on a le bon point de vue, les choses deviennent extrêmement simples. Ok, alors, bon, dit comme ça, on se dit, ok, mais bon, il y a eu une médaille filtre, donc c'est un peu, c'est quand même pas juste une page, une diapo, c'est un peu limite, mais maintenant, ce que je vais essayer de justifier un petit peu, c'est que, mine de rien, derrière ces choses-là, eh bien, il se cache un point de vue assez compliqué et qui est assez caractéristique de l'époque de Laurent Schwartz. En effet, les plus analystes d'entre vous auront vu un peu que, en général, on n'aime pas juste regarder les fonctions, les formes linéaires juste sur un espace, on a envie de regarder les formes linéaires continues, parce qu'on fait de l'analyse et donc on aura bien qu'il y ait de la continuité quelque part. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a faire mettre une topologie sur notre espace des fonctions test. Alors, dans un cours de distribution à peu près propre, qu'on nous dit pas de problème, voici la topologie. Alors, comme c'est une topologie, il faut définir des voisinages. Donc un voisinage de zéro, c'est un ensemble qui a pour propriété que dès qu'on se fixe un compact K de notre espace, alors notre voisinage contient un ensemble de ce type-là. Donc en fait, c'est toutes les fonctions qui sont à support compact dans le compact qu'on s'est fixé ici et dont un certain nombre de dérivés, la fonction d'ensemble de ces dérivés sont petites. OK ? Et ça, pour chaque compact. Donc en fait, pour chaque compact, on va avoir un M qui va être éventuellement différent et donc on va avoir un ensemble, un voisinage qui est quand même assez, pas très malléable. En particulier, on obtient un espace qui n'est, par exemple, pas maîtrisable. Donc ça, en général, on n'aime pas trop en topologie. Et on a quelque chose qui est compliqué. Et puis là, quand on commence à voir ce genre de truc et qu'on dit, exercice, montrez-nous que la distribution de la fonction de Dirac est bien une distribution, est bien continue au sens de cette topologie. Déjà, ça commence à faire un peu peur. On suit un peu. Voilà. Donc c'est derrière, mais bon, c'est la bonne topologie qu'il faut. Or, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la définition de Laurent Schwartz dans son premier article sur la distribution, c'est pas comme ça qu'il parle de la continuité, en fait. Il nous dit la chose suivante. Donc pour vérifier qu'une certaine distribution, enfin, donc une formillaire est bien une distribution, donc est bien continue, il suffit de vérifier la chose suivante. Vous prenez une suite de fonctions test, donc à support dans un même compact. Donc là, c'est très contraignant. Vous prenez juste un truc et à support dans un certain compact que vous êtes fixé. Et vous supposez que, en fait, la suite de fonctions test et toutes ses dérivées tendent vers zéro uniformément. Donc vraiment, on tend vers zéro de façon très, très forte. Et tout ce qu'il faut vérifier, c'est que le T phi n, donc la distribution appliquée à cette suite, tend bien vers zéro. Donc écrit comme ça, maintenant, ça devient beaucoup plus simple de vérifier, par exemple, que la masse de Dirac est bien une distribution, puisque la masse de Dirac, c'est juste les fonctions test évaluées en zéro. Donc puisque de toute façon, toutes les normes infinies et toutes les dérivées des fonctions test tendent vers zéro, on a bien que la masse de Dirac évaluée sur ces suites tend vers zéro. Donc ça devient d'un coup beaucoup plus simple. Alors c'est beaucoup plus simple, mais les plus attentifs d'entre vous et les moins endormis auront noté qu'il y a un problème. Donc il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans la salle. Donc ça tombe bien. Donc normalement, un étudiant, on le tape sur les doigts s'il dit ça, parce qu'on apprend qu'attention, dans un espace général, surtout un espace non maîtrisable, la topologie n'est pas donnée par les suites. Donc vérifier qu'une fonction est continue, ce n'est pas juste vérifier qu'elle est continue sur une suite. En fait, c'est possible avec les distributions parce que cet espace des fonctions test est un espace bornologique comme limite inductive stricte d'une suite d'espaces de fraîchers. Alors, avant de préparer cet exposé, je ne savais pas ce que c'était un espace bornologique et de toute façon, je serais incapable de vous expliquer ce que veut dire cette phrase. Mais c'est là qu'on voit en fait tout ce qui est derrière cette théorie des distributions qui est l'étude des espaces vectorels topologiques qui était à l'époque vraiment justement un point important de l'analyse et qui maintenant est un peu, pas oublié, mais justement, comme ça a déjà été fait, on n'a plus besoin de l'étudier. Et donc là, ça nous dit que vraiment Laurent Chouard, c'est au bon moment de l'histoire des mathématiques pour comprendre ce genre de choses, avec bon bagage. Au passage, on voit le nom de Fréchet qui intervient ici. Donc c'est un des précurseurs du fait de la topologie au sens abstrait, donc définir des voisinages, ce genre de choses, des espaces métriques, donc même si son nom est moins connu que d'autres là-dessus. Et alors je vous cite Jacques Adamard, « L'analyse a nullement abandonné la voie que nous ont léguée Newton et Lannitz, mais elle s'est engagée aussi dans celle qu'a ouvert Cantor et sa théorie des ensembles des points. Les travaux de M. Paul Lévy relèvent de la première conception. M. Fréchet s'est au contraire rendu compte qu'il était nécessaire d'appliquer au même domaine la théorie des ensembles. » Donc on voit, j'ai gardé cette, je vais montrer cette citation, parce que d'une part, on voit que, on est dans une période où justement on a cette notion de topologie assez complexe qui nous vient de la théorie de Cantor, etc. C'est le personnage de Maurice Fréchet. Et puis on voit aussi que Laurent Schwartz était quand même dans l'entourage, entre guillemets, où était plongé dans ces gens-là, puisque, si je ne me trompe pas, Jacques Adamard est le grand-oncle de Laurent Schwartz et Paul Lévy sont beaux-pères. Donc on voit qu'il y a quand même tout un environnement derrière d'analyse, justement, de topologie qui est très, très poussée et qui est cachée derrière des phrases assez simples et des manuscrits qui tiennent en quelques pages. Alors, je vais juste parler de la dérivation aussi. Donc la dérivation, on a vu, est finalement assez simple. Et puis, à voir. Et si on essaye de faire des théorèmes sur la dérivation en elle-même, on est obligé de mettre une topologie sur des distributions. Donc là, c'est pareil, il y a des discussions qui peuvent être assez compliquées sur la topologie. On va mettre la topologie de la convergence simple de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Si on prend la bonne topologie, on a bien tout regardé, eh bien, toute distribution est dérivable et la dérivation est une opération linéaire continue sur les distributions. Et Laurent Chartres nous dit lui-même dans son, du coup, que ce théorème permet de se débarrasser de toutes les difficultés inhérentes habituellement à la dérivation. On peut, dans une suite, une série, une intégrale convergente dériver sans prendre de précaution. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait trop d'étudiants dans la salle puisque ce théorème nous dit qu'en fait, tous les théorèmes qu'on apprend sur est-ce qu'on peut dériver sous un signe somme, est-ce qu'on peut, etc., il faut vérifier 10 000 hypothèses, eh bien, dès qu'on a la théorie des distributions, ce n'est pas la peine. Tous les calculs sont corrects. Tout ce que vous rêvez de faire en analyse, en dérivation, etc., tout devient correct grâce à la théorie des distributions. Il n'y a plus rien à vérifier. En quelque sorte, tout calcul est correct. Alors ça, c'est très puissant. En fait, c'est la baguette magique de la théorie des distributions. Pour donner un exemple, ça veut dire que si on regarde l'équation des ondes, l'équation des ondes sonores, quand je parle, eh bien, si on prend une fonction H qui est suffisamment dérivable et qu'on regarde quelque chose du genre H de X moins T, alors ça, c'est juste quelque chose qui se déplace à la vitesse du son, donc un certain profil de pression qui se déplace à la vitesse du son. Alors si H est dérivable, ce n'est pas très compliqué de voir que quand on dérive deux fois par rapport à X, c'est la même chose que quand on dérive deux fois par rapport à T. Bon, donc on a envie de dire que dès qu'on a quelque chose qui s'écrit comme H de X moins T, on a bien une solution de l'équation des ondes, on a un profil qui se déplace à la vitesse du son. Sauf qu'avant les distributions, eh bien, si votre fonction H est quelque chose comme un saut brutal de pression, un front comme ça de pression, eh bien, vous n'avez pas le droit de faire ce calcul. Ce calcul n'est pas possible. Même si vous prenez des dérivés au sens faible et que vous arrivez plus ou moins à justifier le calcul, ce n'est pas un calcul au sens que cette égalité est vraie. C'est un calcul au sens de oui, si on prend une certaine notion pour l'égalité, etc., alors peut-être qu'on arrivera à définir, etc. Mais la théorie des distributions vous dit pas de problème. Ce calcul a l'air formellement vrai. Eh bien, il est vrai au sens des distributions. Donc en fait, c'est ça le truc un peu magique si vous entendez des collègues des pistes discuter des fois quand il y en a un qui critique en disant « Ah, mais là, est-ce que tu peux justifier ce calcul ? » L'autre, il dit juste « Ah oui, mais c'est vrai au sens des distributions. » Et d'ailleurs, alors d'une statistique complètement fausse puisque je l'ai fait en deux minutes avec Google, mais peut-être qu'il mériterait d'être mieux fait, mais si on prend un site comme archive.org et qu'on teste la phrase « in the sense of distribution », eh bien, elle est beaucoup plus utilisée de l'ordre, mettons, de fois 10, même si c'est une fausse statistique mal faite, que Laurent Schwarz lui-même ou que L. Schwarz, etc. Donc, en fait, les gens utilisent la phrase au sens des distributions de façon courante dans un article de mathématiques sans forcément reciter que c'est Laurent Schwarz qui est derrière. Mais c'est vraiment passé dans le langage courant pour justifier ce genre de calcul. Donc, voilà la puissance de la théorie des distributions sans rentrer dans le détail. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut écrire grâce à Laurent Schwarz, en fait, ce qui nous a permis d'écrire des solutions d'équations de dérive partielle sans se poser aucune question de régularité, etc. Alors, évidemment, après, en général, en tant qu'analyste, on aime bien retravailler derrière pour justifier dans quel espace on travaille quand même, essayer d'obtenir des égalités d'énergie, ce genre de choses. Donc, on veut quand même quitter à un moment le monde des distributions, mais quand on fait les premiers calculs, on peut complètement rester dans le monde des distributions. Et donc, on peut se mettre à dériver des flots turbulents, ce genre de choses. Alors, je crois qu'il n'y aura pas d'expérience de turbulence. donc, du coup, il va falloir le faire dans votre tasse à café pour observer. Mais donc, on va pouvoir donner un sens à des équations d'écrivés partielles, des solutions d'équations d'écrivés partielles beaucoup plus générales qu'avant le rangevart. OK, alors, pour conclure rapidement, donc, peut-être, ce qu'on peut dire déjà, c'est d'un point de vue mathématique. Alors, d'un point de vue mathématique, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant le rangevart, en fait, il y a la moitié du monde de l'analyse, en quelque sorte, puisqu'on a des espaces de fonctions, des fonctions continues, des fonctions d'espaces de Lebesgue, des espaces de Soboleff, des centres de fonctions qui sont plus ou moins régulières. OK, et quand on applique la dérivation, à un moment, on se heurte à un endroit où, eh bien, on n'arrive plus à descendre en régularité parce qu'on va quitter le monde des fonctions, qui se trouvent justement un peu à la frontière avec l'espace de Lebesgue. Et juste simplement, l'idée de Laurent Schwarz nous ouvre toute l'autre moitié, après, on peut partir de fonctions même très irrégulières, les dériver, on obtient des distributions, donc des choses au sens des distributions. On peut les redériver, les redériver, etc. Et ça nous ouvre toute l'autre moitié de l'espace de l'analyse qui sont tous ces espaces de distribution très, très irrégulières qui sont autre chose que des fonctions, mais qui sont utiles dans beaucoup de calculs. Et surtout, ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que, en fait, si on regarde ces articles de Laurent Schwarz, c'est ce qu'il a fait, et ce qui, à mon avis, fait le succès des distributions, c'est qu'on s'aperçoit que, finalement, on peut utiliser les distributions sans avoir compris tous les aspects mathématiques qui sont derrière. C'est une histoire de topologie très compliquée, où je ne sais même pas si l'un de nous dans la pièce serait capable d'expliquer la phrase que je vous ai montrée. Et donc, il y a des choses qui sont très compliquées et cachées derrière, mais par contre, quand il s'agit d'utiliser les distributions d'un aspect complètement pratique, les choses se font de façon très simple et intuitive. Et ça, je crois que, derrière, c'est vraiment Laurent Schwarz qui était très pédagogique et a aussi tout de suite voulu fournir, non pas une théorie mathématique, mais vraiment tout un ensemble d'outils. Donc là, c'est effectivement, si on regarde le premier article de Laurent Schwarz, on s'aperçoit que dedans, il ne parle quasiment pas de théorie, il donne juste les trois petits trucs qu'il faut savoir pour pouvoir utiliser correctement les distributions. et après, il donne des exemples. Il dit, ben voilà, on va faire des calculs, on va essayer des exemples, vous voyez comment ça se passe, etc., etc. Et donc, il y a vraiment un aspect très pédagogique pour nous introduire tout ce qui est nécessaire qui est derrière pour utiliser cette théorie de distribution tout en cachant les trucs qui sont beaucoup plus compliqués et qui n'intéressent que les matheux spécialisés en quelque sorte. Et donc, pour conclure, cette photo de Laurent Schwarz en train d'expliquer sa théorie des distributions parce que c'était effectivement quelqu'un qui cherchait vraiment à enseigner, à développer, à montrer à tout le monde à enseigner cette théorie pour qu'elle soit le plus utile possible. Et en quelque sorte, si on regarde bien, on exposait, tiens, en tableau. C'est-à-dire qu'il a expliqué sa théorie de distribution en trois tableaux et il y a vraiment juste le nécessaire pour comprendre la théorie de distribution et après, où on peut l'utiliser, c'est prêt à l'emploi. Et donc, je pense que, voilà, le caractère aussi pédagogue enseignant de Laurent Schwarz c'est important dans le fait que cette théorie des distributions est maintenant vraiment utilisée par tout le monde en mathématiques. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Applaudissements